Bonjour, dans cette vidéo je voudrais te montrer quelques techniques pour faire très rapidement des additions de tête. Alors ici j'ai ces deux nombres, 355 et 480 que je voudrais additionner entre eux. Donc ça peut te paraître un petit peu compliqué mais justement là on va voir comment est-ce qu'on peut décomposer un petit peu les nombres pour arriver à faire des calculs plus faciles de tête et très rapidement. Alors l'idée ici c'est que je vais essayer de transformer ces nombres pour avoir des nombres plus ronds, plus simples à additionner. Voilà, par exemple ici j'ai ce 480, c'est de ça dont je vais partir. Et en fait 480 c'est pas très loin de 500 et si j'avais 500 c'est uniquement 5 centaines, c'est un nombre qui est plus facile à manipuler quand on fait des calculs. Donc là l'idée c'est de se demander qu'est-ce que je dois faire pour passer de 480 à 500. Et bien en fait évidemment on a 4 centaines et 8 dizaines, si j'ajoute 2 dizaines, c'est-à-dire 20, je vais arriver à 500. Donc là j'aimerais bien ajouter 20 à ce nombre-là pour le remplacer par 500. Alors évidemment si j'ajoute 20 à ce nombre-là, il faut que je prenne ces 20 quelque part, je ne peux pas les rajouter complètement. En fait il faut que je les prenne à côté, dans le nombre qui est à côté. Alors ici si j'ai 355 et que j'enlève 20, je peux assez facilement voir que ça va me donner 335. Donc finalement je pourrais réécrire cette opération-là comme ça, en disant que c'est la même chose que 335. Donc là j'ai enlevé 20 à ce 355, plus 500, parce que les 20 que j'ai pris dans 335, je les ai remises dans 480. Voilà. Et là j'ai un calcul beaucoup plus simple à faire puisque ce chiffre-là est rond et en fait j'ai plus qu'à additionner les centaines. Donc là je sais que je vais avoir 3 centaines plus 5 centaines, ça va me faire 8 centaines, et puis 3 dizaines plus 0 dizaines, et puis 5 unités plus 0 unités, donc 5 unités. Donc voilà, je trouve finalement assez facilement ce résultat-là, 835. 355 plus 480, c'est égal à 835. Alors si tu veux on peut faire ça un peu plus doucement pour que tu comprennes un petit peu mieux ce que j'ai fait. Alors je vais le faire ici. En fait, l'idée c'était d'avoir pris 20 dans ce nombre-là pour les remettre dans l'autre nombre. Alors je vais l'écrire comme ça. En fait ce 355, je vais l'écrire comme ça. C'est 335 plus 20. Tu vois, je décompose le nombre que j'avais pour faire apparaître ce 20 que je vais rebasculer dans l'autre nombre pour arriver à 500. C'était ça l'idée principale. Donc plus 480, là je ne change rien. Plus 480, voilà. Alors maintenant, j'ai fait apparaître ce 20 ici. Je vais enlever les parenthèses. Donc j'obtiens 335 plus 20 plus 480. Plus 480. Et c'est là où peut-être que tu verras mieux que tout à l'heure. Je l'ai fait un petit peu de tête tout à l'heure. Là tu vas peut-être voir mieux ce que j'ai fait. C'est que ces 20 que j'ai pris dans 355, maintenant je vais tout simplement les prendre, les additionner à 480. Donc je vais faire ce calcul-là en fait maintenant. Donc ça veut dire que je vais écrire une autre égalité qui va être 335 plus, et cette fois-ci je vais faire ce calcul-là, 20 plus 480. Et ça, ça fait 500 comme on a dit tout à l'heure. Et là du coup, j'obtiens le résultat que j'ai obtenu tout à l'heure, de manière un petit peu plus progressive. Ça me donne 835. Alors ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est en fait ce que tu pourras faire quand tu auras un petit peu d'habitude. Tu pourras faire ça de tête très rapidement. Là je l'ai fait un petit peu plus doucement pour que tu comprennes bien qu'en fait on a échangé ce 20 de place pour pouvoir faire des calculs plus rapides avec des nombres plus ronds. Voilà, on va en faire un deuxième pour s'entraîner. Alors on va prendre celui-là par exemple, 18 plus 704. Alors on va garder exactement la même idée, c'est-à-dire qu'on va essayer de compléter un des deux nombres, de réarranger les nombres qui sont là, pour que un des deux soit un nombre rond, soit un nombre de centaines, soit un nombre de dizaines par exemple. Alors ici on peut le faire de plusieurs manières. Une première manière, ça serait de se dire, bon là j'ai 704, peut-être que je peux m'arranger pour avoir ici seulement 700. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne 4 dans ce 704 pour le mettre avec le 18. En fait ce qu'on ferait dans ce cas-là, ça serait écrire qu'on a 18, le 18 qui est là, je ne le change pas, plus, et là au lieu d'écrire 704, je peux écrire 700 plus 4, ou bien je peux même écrire 4 plus 700. Ça c'est la même chose, 4 plus 700, c'est la même chose que 700 plus 4. Alors si tu veux, je peux mettre des parenthèses pour qu'on comprenne bien que là j'ai écrit 704, mais en le décomposant d'une manière pratique pour faire apparaître ici un nombre rond, un nombre de centaines, 700. Et du coup maintenant je peux réécrire ça en enlevant les parenthèses. Donc je vais avoir ici le 18 auquel je n'ai rien changé, plus, donc j'enlève les parenthèses, donc c'est plus 4 plus 700. Voilà. Et là on peut du coup faire ce calcul là d'abord, 18 plus 4, 18 plus 4 tu peux le faire dans ta tête, ça fait 22. Donc on va avoir ici 22 plus 700. Voilà. Et à ce stade là, tu vois que l'addition est assez facile à faire, on a 7 centaines, 2 dizaines, 2 unités, donc ça donne, le résultat c'est 722. 7 centaines, 2 dizaines, 2 unités. Voilà. Alors évidemment tu vas me dire, mais oui, mais là ça c'est, il faut le faire, il faut avoir un papier, un crayon, c'est pas du tout une technique qu'on peut faire de tête, mais en fait si, là je l'ai détaillé pour que tu comprennes bien ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on échange ce 4 de place en fait, on le prend dans ce nombre là pour le remettre avec ce nombre là, mais tu peux très bien faire ça de tête, c'est-à-dire que tu peux refaire ce raisonnement en fermant les yeux par exemple, pour être sûr de bien le faire de tête, et tu te dis, je prends le 4 dans 7 cent 4, je fais l'addition 18 plus 4, et ça me donne 22, et donc l'opération que je dois faire maintenant c'est 22 plus 700. Voilà. C'est exactement le raisonnement que j'ai détaillé ici, que tu peux faire très rapidement de tête, une fois que tu as compris le principe. Alors ici on aurait pu faire d'une autre manière, même de plusieurs autres manières. Par exemple ici on a 18, 18 c'est proche de 20, donc on aurait pu se dire, on va compléter ce 18 pour arriver jusqu'à 20, et pour faire ça, il faudrait avoir un 2 en plus, parce que 18 plus 2 ça fait 20, donc il faudrait prendre 2 de ce côté là, donc je vais l'écrire ici, on pourrait faire comme ça, 18 plus 2, voilà, ça ça fait 20, et plus du coup, alors 704, ça serait plus 704 puisqu'on aurait pris un 2 ici, donc 704 moins 2, ça fait 702. Donc tu vois que ça, ça correspond exactement en fait à faire ce calcul là d'abord, à décomposer 704 comme 702 plus 2, et ensuite on pourrait écrire ça comme ça, 18 plus 2 plus 702, voilà. Donc maintenant il faudrait, on ferait d'abord ce calcul là, donc on obtiendrait, 18 plus 2 ça fait 20, et on obtiendrait donc 20 plus 702. Et là tu vois que c'est facile à faire puisqu'on a 7 centaines, 2 dizaines et 2 unités, donc on obtient là encore 722. Voilà, ça c'est une autre méthode tout à fait pratique qu'on peut faire de tête, il y en a d'autres, on pourrait aussi par exemple chercher à compléter 704 pour arriver à la dizaine supérieure, donc arriver à 710, et ça veut dire qu'il faudrait ajouter 6 ici, donc prendre 6 dans le 18 qui est là, voilà, ça je te laisse le faire, à mon avis c'est un petit peu moins pratique que ces deux méthodes que je viens de te montrer, mais c'est exactement la même idée. Ok, alors on va continuer, on va en faire un dernier, alors ici c'est 275 plus 595, on va garder la même idée de compléter pour arriver à des nombres ronds. Alors il y a plusieurs manières de faire, il faut que tu choisis celle qui te semble la plus simple, pour moi là le plus simple c'est de regarder ce 595 qui est très proche de 600, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à 600 quand on a 595 ? En fait il faut ajouter 5, là je vais avoir le 600, donc j'ai rajouté 5 à ce nombre-là, 595, et évidemment ces 5 que j'ai ajoutés il faut que je les prenne ici. Donc là je vais avoir non pas 275, mais 275 moins 5, c'est-à-dire 270. Donc finalement j'obtiens cette opération-là, 270 plus 600, qui est beaucoup plus facile à faire de tête, en tout cas pour moi, puisque là j'ai deux centaines plus six centaines, ça va nous donner huit centaines, puis j'ai sept dizaines plus zéro dizaine, c'est-à-dire sept dizaines, et puis zéro unité plus zéro unité, c'est-à-dire zéro unité. Voilà, donc le résultat que j'obtiens c'est 870. Alors il y a d'autres manières de faire ça, par exemple on aurait très bien pu se dire je vais compléter ça, 275, pour arriver à 300, la centaine supérieure, donc pour faire ça il faudrait ajouter 25, plus 25, et là on obtiendrait donc 300. 275 plus 5 ça fait 280, plus 20 ça fait 300, et puis évidemment ces 25 il aurait fallu les soustraire de ce nombre-là, moins 25 ici, donc 595 moins 25, ça fait 570, tu peux vérifier ça, 570, puisque quand on enlève 5, on arrive à 590, moins 20, ça fait 570. Donc finalement au lieu de faire cette opération-là, on peut faire celle-ci qui est beaucoup plus facile, 300 plus 570, et là effectivement on compte les centaines, il y en a 3 plus 5, ça fait 8, on compte les dizaines, il y en a 0 plus 7, ça fait 7, et on compte les unités, il y en a 0, donc on trouve encore une fois le même résultat, 870. Voilà, alors évidemment il y a des tas d'autres manières de faire, y compris bien évidemment de poser l'opération comme tu sais le faire avec un papier et un crayon, mais là j'espère que je t'ai donné une sorte de petite boîte à outils pour pouvoir calculer rapidement de tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !